Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo Ici Monsieur Sushi et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo test du jeu 99 vidas Qu'est-ce que 99 vidas ? Et bien c'est un beat them up 16 bits Non pas à la sauce Samouraï mais à la sauce Street of Rage Où on va incarner les personnages du podcast éponyme brésilien Le jeu est développé par le studio Qbyte, encore des brésiliens Et le jeu sortira en 2018 en boîte sur PS Vita et PS4 Chez les allemands de Strictly Limited Games Il y a 8 niveaux au total, 6 niveaux pour l'histoire et 2 niveaux bonus Avec des clés que l'on récupère dans l'histoire On peut jouer jusqu'à 4 sur PS4 et jusqu'à 2 sur PS Vita Pour la PS3, je ne sais pas Le jeu est crossboy, est crosssave, PS Vita, PS3, PS4 Il est aussi compatible PlayStation TV, normalement Il y a 3 modes différents Le mode histoire, le mode versus et le mode survival Pour ces modes, on a aussi plusieurs choix de difficultés Allant du facile au très difficile En finissant certains modes histoire avec certains personnages On va pouvoir débloquer à la fin du jeu des nouveaux personnages Et débloquer aussi le mode New Game Plus Qui bien sûr nous permet de continuer là où nous étions au niveau de l'avancement du personnage Que ce soit dans ses techniques ou dans ses vies Car il y a de l'argent dans le jeu Ce n'est pas de l'argent à collecter, enfin si, mais différemment Ce sont des points L'argent que l'on a à la fin de chaque niveau C'est les points que l'on fait durant chaque niveau En ramassant certaines consoles Ou certains aliments Il y a à la base deux types d'attaques Avec la touche carré et la touche triangle Carré pour les coups de poing Et triangle pour les coups de pied Et avec cela on a Mirambel 2 Combo Que l'on peut aussi bien sûr mélanger avec la touche croix Qui est la touche de saut Concernant les ennemis lambda Ce sont quasiment tous les mêmes Puisqu'en fait plus on avance dans le jeu Et plus on va les rencontrer Mais sous d'autres couleurs Puisque la plupart des ennemis Il y en a certains de base On va par exemple dire qu'il y a un footballeur C'est Neymar Avec sa tenue du Brésil Et bien avec un autre color swap Il sera plus puissant Et on va l'appeler Messi Et puis il y en a encore un autre Et ainsi de suite Le troisième étant Aux couleurs du Portugal Donc Cristiano Ronaldo Bref on s'en fiche un petit peu des noms de joueurs Plus on avance dans le jeu Plus on va les rencontrer Et plus ils seront puissants Et encore plus quand nous serons Dans un New Game Plus Mais moi ce que j'aime dans les ennemis C'est les références Surtout avec les boss Parce qu'on peut très bien affronter un boss Qui est une référence De Megaman Un boss qui est possiblement A mes yeux Une référence Pour l'humoriste japonais Hardgay On peut aussi Croiser Spiro le dragon Sous le nom de Spiro Et pour les fans de foot Nous avons Maradona En premier boss Qui passe du 16 bits Au 8 bits Après il y a d'autres boss Mais je n'ai pas pu trouver Les références Après voilà Chacun A ses références au final Et on y voit tous Ce que l'on veut Voir Donc peut-être que mes références Ne sont pas les mêmes que les vôtres Le seul problème Par rapport à ses ennemis C'est la hitbox Voilà C'est Puisque nous sommes sur du 16 bits En fait les personnages Ils sont plats Et donc A 1 mm près Et bien on croit les taper Mais en fait On tape dans le vent Et ça C'est bien dommage Parce que la hitbox N'est pas N'est pas top Voilà C'est dommage Niveau musique sonore C'est plutôt pas mal Mais je ne retrouve pas Le côté festif Alors je dis festif Mais je sais que Dans les fafellas C'est autre chose Du Brésil Les musiques sont bien J'aime particulièrement Celles Du niveau Futuriste Mais C'est pas une soundtrack Que l'on va écouter 24h sur 24 Non au final C'est un bon jeu Assez difficile Que l'on peut Rejouer au final Parce que c'est pas juste 3 personnages Non Il y a une dizaine de personnages En tout Beaucoup Sont à débloquer On a un mode versus Un mode survival Et le mode histoire On a le new game plus Pour pouvoir avoir Ses attaques à fond Parce que On ne peut pas Au final Dès la première fin Pouvoir Mettre Tout au maximum Non c'est un bon jeu Pas trop cher Pour plusieurs plateformes Lors d'un seul achat Ouais C'est plutôt pas mal Moi maintenant J'attends plus Que la sortie Chez Strictly Limited On Games Non Oula Non pas Strictly Limited On Games Mais Strictly Limited Games Sur ce Moi je vous le conseille Il ne coûte pas trop cher Si vous avez le temps N'hésitez pas à l'acheter Le seul gros point noir Que j'ai pu rencontrer C'est le fait que J'ai rencontré personne en ligne J'étais tout seul Sur tous les serveurs Disponibles Voilà Donc N'hésitez pas à venir Sur ce Moi je vous laisse Jouez bien Portez vous bien Et à la prochaine Bien sûr N'oubliez pas De liker la vidéo La commenter Et vous abonner Sur ce Moi je vous laisse Allez Ciao tout le monde